Sidney Prescott est officiellement de retour pour le 7e opus de la saga Scream et évidemment on était obligé d'en parler aujourd'hui. C'est désormais officiel, Neve Campbell a signé pour devenir l'actrice principale du 7e opus de la franchise Scream en reprenant son rôle légendaire de Sidney Prescott. La nouvelle a clairement fait plaisir à l'ensemble des fans, notamment ceux qui sont plutôt mécontents de la direction prise depuis le 5e opus où les sœurs Carpenter détenaient clairement le statut d'héroïne au centre de l'écran. Bon, il y a aussi eu des mécontents puisque certains voient cela comme une sorte de trahison et sont déçus de l'attitude de Neve Campbell. En signant, l'actrice abandonnerait selon certains un soutien nécessaire à Melissa Barrera qui a été virée pour ses propos sur le conflit israélo-palestinien. Des appels au boycott ont même commencé, ce qui avait déjà été le cas pour Scream 6 où certains fans appelaient au boycott pour soutenir Neve Campbell qui avait été évincée du projet à l'époque parce qu'elle n'était pas suffisamment payée. Et on connaît le résultat du boycott, Scream 6 a cartonné en salle, ça représente un joli pactole. Et puis surtout, il y a une toute nouvelle génération qui est totalement fan des personnages que représentent Samantha et Tara. Bref, ça n'a pas vraiment eu d'incidence. Évidemment, ce qui s'est passé avec Melissa Barrera, c'est très grave, mais c'est pas un youtuber de merde comme moi qui fait des vidéos sur les films d'horreur toute l'année, qui va vous dire quoi penser. Enfin, je sais pas, c'est comme si pour les prochaines élections, je vous disais, faut voter pour tel ou tel candidat. C'est le summum le plus bas de la réflexion. Et que vous boycotez le film ou que vous ne le boycotez pas, dans tous les cas, c'est pas une mauvaise décision à partir du moment où c'est par rapport à vos propres convictions qui sont personnelles. Et retrouver Neve Campbell représente une véritable surprise. Déjà car suite au départ de Melissa Barrera et de Jenna Ortega, on savait que le projet Scream 7 était clairement sur une pente descendante et que cela se cassait un tout petit peu la gueule. Mais là, en récupérant Neve Campbell, il s'assure un succès financier et un retour positif sur le projet. C'est dingue de voir la joie que cela a provoquée sur les réseaux et à quel point Sidney Prescott représente, en tout cas j'ai l'impression, l'héroïne la plus appréciée de l'ensemble des sagas horrifiques. L'actrice n'ayant pas accepté de participer à Scream 6, parce qu'elle n'était pas suffisamment payée, a dû recevoir une sacrée somme d'argent pour devenir l'actrice principale du 7e opus. Et je serais même pas étonné qu'elle ait signé un contrat à plusieurs millions de dollars pour participer à une toute nouvelle trilogie. Les sociétés de production voulant, on l'a vu ces dernières années, sortir des opus de Scream régulièrement pour amplifier le pactole, cela m'étonnerait qu'ils désignent Scream 7 comme le dernier opus, bien au contraire. Et avec toutes les polémiques qui se sont passées, les appels au boycott, etc., ils n'ont pourtant jamais abandonné le projet. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que cela rapporte. Et au vu des rumeurs de tournage, nous pouvons nous attendre à la sortie de ce nouvel opus l'année prochaine, en 2025. Bref, c'est pas maintenant qu'ils vont arrêter cette franchise. Et pour la première fois, on peut arrêter de parler de rumeurs, de ce qui va être envisageable. Est-ce qu'il y a le retour de ciné ? Est-ce qu'il n'y a pas le retour de ciné ? On va enfin pouvoir partir sur du concret. Et on va commencer tout de suite par l'histoire, parce que le scénario, c'est ce qu'on attend tous de ce nouvel opus de Scream. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le personnage ? Qu'est-ce que va nous raconter Scream 7 ? Et comme dirait l'un de mes antagonistes de l'horreur préférée, que le jeu commence. Qu'est-ce qu'il commence ? People approach me often and tell me that Sydney gave them strength, that she was an underdog who overcame, that she was not a victim. And as a female actress in this kind of film, also, it's really nice to get to play a character like that, like a heroine who is not a victim in any way and does overcome. And it's amazing, you don't, you just don't know when you're making a film how it's going to inspire people and she has inspired people a lot and I'm grateful for that. Même si Sydney a été plutôt absente dans les derniers opus de la saga Scream, une nouveauté narrative plutôt importante a été construite sur son personnage. Elle est désormais une mère de famille qui a réussi sa vie avec Mark Kincaid, l'un des protagonistes du troisième opus. Et c'est ce rôle de mère qui me donne de l'espoir puisqu'on va enfin pouvoir assister à une évolution importante de son personnage. Scream 7 sera sans doute l'histoire d'une mère qui cherche à protéger ses enfants contre un ou plusieurs Ghostface. Des Ghostface souhaitant se débarrasser de notre héroïne légendaire pour une raison quelconque. Voir Sydney en tant que maman serait une réelle évolution pour la saga et permettrait d'aborder des sujets plus matures et, disons-le, beaucoup plus difficiles. Sydney ayant perdu sa mère lorsqu'elle était adolescente, Maureen Prescott, qui, je le rappelle, a été harcelé sexuellement à Hollywood, avant de finir tué par Billy et Stu. Enfin bref, il est certain que Sydney cherchera à protéger coûte que coûte ses enfants pour qu'ils ne vivent pas ce qu'elle, elle a déjà vécu, la perte d'une figure maternelle. Le parallèle entre Maureen Prescott et sa fille Sydney est au cœur de la saga parce que vraiment, en fin de compte, Sydney, c'est un peu le miroir inversé de sa mère. Maureen Prescott, elle a eu une vie absolument atroce. C'est sans doute, d'ailleurs, l'un des personnages les plus intéressants de la saga. Elle a été harcelée sexuellement, elle a été tuée par Billy Stu, donc tuée par deux personnages qui portaient le masque de Ghostface. Et malgré que le fait qu'elle ait eu un vécu très difficile, qu'elle ait essayé de se reconstruire, à avoir une famille, des enfants et à garder sous clé tous ses secrets et tout son sombre passé, elle n'a pas réussi parce qu'au final, elle est morte. Et je lui jette pas la pierre, je suis pas du tout en train de dire ça. Encore une fois, pour moi, c'est un des personnages les plus importants. Mais la finalité de son personnage, c'est de mourir. Là où Sydney, Sydney Prescott, sa fille, elle est comme sa mère, elle a eu un vécu absolument atroce, elle a vu tous ses proches mourir, elle a été coursée par des tueurs qui étaient avec un masque de fantôme blanc qui voulaient la tuer. Elle a vu tous ses proches mourir et elle a vécu tout un tas de choses absolument horrières, même des membres de sa famille qui souhaitaient la tuer. Et pourtant, elle, contrairement à sa mère, contrairement à Maureen Prescott, elle a réussi à survivre. Et c'est ça qui va être intéressant parce que Maureen Prescott est une mère. Et là, dans Scream 7, eh bah, Sydney Prescott sera une maman. Est-ce qu'elle va réussir à être une bien meilleure mère que ne l'a été sa propre mère ? Est-ce qu'elle va réussir à être une meilleure mère que Maureen Prescott ? Et puis même, on sent que Maureen Prescott y a un peu cette image de mauvaise mère qui parcourt la saga. On sent qu'elle a pas eu la chance de pouvoir profiter de ses enfants suffisamment. Elle a pas eu le temps de voir Sydney, sa fille, grandir encore plus loin, trouver un véritable travail, devenir une mère aussi. Elle a pas eu le temps de voir grandir sa propre fille parce qu'elle est morte, malheureusement. Et en même temps, il y a cette image de mauvaise mère qui est collée par rapport au frère de Sydney, Roman, qui est présent dans Scream 3, où là, elle l'a complètement abandonnée. Légitimement, encore une fois, les raisons sont complètement valables. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à Maureen Prescott, eh bah, Sydney, elle, elle a eu le temps de devenir une bonne mère. Elle a eu le temps de voir ses enfants grandir. On la voit avec la poussette, on voit qu'elle s'occupe de ses enfants. Et même si elle a pas encore des enfants qui sont adolescents, j'en sais rien, on voit malgré tout qu'elle a le temps de profiter de ses enfants. On voit des images fortes qui, contrairement à Maureen Prescott, qui a toujours été décrite comme une mauvaise mère, bah, c'est pas le cas de Sydney Prescott. Et donc, de voir ce parallèle-là, encore une fois, qui va être construit potentiellement dans Scream 7, ça va pouvoir, encore une fois, en repensant à Maureen Prescott, repenser la mythologie de base et de relier Scream 7 de façon intelligente avec l'ensemble de la saga et notamment de la trilogie principale. Et puis, on pourrait continuer pendant des heures avec les parallèles de la saga entre Maureen et Sydney. Voir que, par exemple, Maureen, elle était décrite comme une mère assez absente, assez mystérieuse, là où Sydney, on voit, avec un seul plan, on comprend dans Scream 5 que, justement, c'est pas du tout comme sa propre mère. Elle, elle s'occupe de ses enfants, elle fait tout pour être présente. Ça pourrait être très intéressant d'amplifier encore plus ce parallèle et de voir que Sydney, à la fois, évidemment, elle s'inspire de la force de sa mère qui a eu un vécu très difficile et, en même temps, elle fait tout pour être complètement différente et être une mère présente. Elle a appris des erreurs de sa propre mère pour devenir une meilleure personne. Et ce côté maman, c'est ce qui m'excite le plus, qui m'excite le plus, qui me donne le plus envie de voir. Excusez-moi du terme, c'est un peu bizarre parce que j'aime pas trop les milfs. Enfin, bref, ce que je veux dire par là, c'est que, vraiment, Sydney Prescott en tant que maman, il pourrait donner une touche beaucoup plus émotionnelle et beaucoup plus profonde à Scream 7 et lui redonner un peu d'intérêt à la franchise avec ce côté émotionnel. Parce que, évidemment, ils nous ont déjà, en tant que spectateurs, on est tous fans de Sydney Prescott et on a tous déjà une attache au personnage. Et donc, là, voir Sydney Prescott en tant que maman s'occuper de ses enfants, voir que c'est une mère qui essaie de protéger ses enfants face à des tueurs en sérieux, par exemple, il y aura une attache émotionnelle qui serait différente. Et, en fait, ils ont même pas besoin de nous attraper déjà parce qu'on aime Sydney Prescott. Mais tu rajoutes à cette appréciation du personnage le fait qu'elle est maman, bah là, on tombe encore plus et ils nous ont déjà à bras ballants, en fin de compte. Et c'est là où, justement, Scream 7 a le potentiel pour développer cette fibre émotionnelle et qu'ils ont pas le droit de passer à côté de ça. Parce que s'ils passent à côté de ça, ça serait vraiment terrifiant, ça serait vraiment une grosse erreur. Justement, là, il faut que ça soit un film émotionnel, il faut qu'on ait peur pour Sydney, qu'on ait peur qu'elle perde ses enfants. Elle mérite tellement d'avoir une vie formidable, elle mérite tellement d'avoir une vie de famille incroyable que ses proches qui lui restent en vie, qu'on n'a pas envie de la voir souffrir. Et justement, il faut qu'il joue avec les attentes des spectateurs, joue avec ce côté émotionnel, ce côté un peu on a pitié pour elle, mais en même temps, on a pitié, mais, hé, ça reste Sydney Prescott, ça reste une femme forte, ça reste une personne qui est bien plus forte que le commun des mortels, et c'est ça qui fait tout l'intérêt de son personnage. Et c'est là où je réfléchissais, et où je me disais, parce que par le passé, on a fait beaucoup de vidéos sur les théories autour de ce Scream 7, de comment on pouvait continuer l'histoire, et c'est vrai qu'il y a une seule chose que j'avais jamais mentionné, c'est le côté maman, le côté maternel. Et encore une fois, avoir un Scream 7 qui se déroule simplement à Woodsboro, et on a Sydney tout seul qui essaie de défendre les jeunes du quartier contre un Ghostface maléfique, c'est un film que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de voir. Par contre, moi, je veux voir un film qui a presque, qui se débarrasse du côté slasher, que ça soit moins violent, moins brutal, mais que ça soit plus centré sur la fibre émotionnelle, sur ce côté d'une mère qui défend ses enfants. Y'a rien de plus beau, y'a rien de plus beau, bordel. Donc je veux que Scream 7 soit, en tout cas, mon fantasme, c'est qu'on se débarrasse du côté slasher, qu'on se débarrasse un tout petit peu de la violence, mais qu'on garde cette noirceur et cette fibre émotionnelle pour développer un film qui serait presque un film d'auteur autour de Sydney Prescott, que ça soit un film qui dure deux heures et demie, où on nous présente le foyer de ses nés, comment elle s'occupe de ses enfants, si elle a un enfant adolescent, s'ils sont tous bébés, voir comment ça s'oriente dans le foyer, comment elle gère ses émotions, comment elle gère son rôle de maman en fin de compte, comment aussi va sa relation avec le papa. Voir tout ça pendant une heure, voir comment elle s'est reconstruite, et voir que cette reconstruction, pendant le film, va justement se défaire par l'arrivée d'un ou de plusieurs Ghostface. Il faudrait que ça soit un film beaucoup plus intimiste, avec moins ce côté slasher, moins ce côté ça parle de films d'horreur, qu'on se dise que Scream 7, c'est le film de Sydney Prescott et c'est tout, un peu comme l'a fait le film Logan, qui se débarrasse complètement, alors évidemment c'est un exemple qui n'a rien à voir, mais Logan, ce que j'adore dans ce film, c'est que c'est vraiment une oeuvre intimiste, où on se concentre sur le personnage de Logan, sur sa relation avec le professeur Xavier, on enlève tout le côté super-héros, on enlève tout le côté X-Men, pour se concentrer de façon intime sur le personnage. Je veux que Scream 7 soit exactement la même chose, mais avec Sydney Prescott, qu'on nous présente sa famille, qu'on nous présente son rôle de maman, comment elle a évolué avec les années, parce que ce n'est plus la même que dans le premier opus, voir comment elle est dans sa vie, comment elle travaille, est-ce qu'elle est millionnaire, j'en sais rien, et puis tout d'un coup de voir que, qu'on est trop content de l'avoir retrouvée, qu'on est trop content de voir qu'elle a réussi à se reconstruire après tout ce qu'elle a vécu, et d'un coup c'est le drame, le film devient tellement sombre, tellement noir, on voit même la détresse psychologique du personnage, et en même temps que le film se termine d'une bonne façon, parce qu'on ne peut pas faire mourir Sydney Prescott, et que c'est l'un des seuls personnages que je n'ai pas envie de voir mourir au cinéma, déjà que c'était compliqué, spoiler, de voir mourir Dewey, c'était vraiment compliqué de voir mourir Dewey, je ne vais pas vous mentir, parce que c'est quand même un des personnages qui a fait mon enfance, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça restait Dewey l'un de vos personnages préférés de l'ensemble des franchises horrifiques, mais j'étais prêt à voir mourir Laurie Strauss, par exemple dans Halloween Ends, et je m'étais préparé psychologiquement, dans le sens où c'est pas grave, mais me préparer psychologiquement à la mort de Sydney, c'est quelque chose qui est intenable, alors j'abuse complètement, ça reste des personnages, mais quand on est amoureux de certaines oeuvres, et quand on est amoureux du genre horrifique, on est obligé d'être respectueux par rapport au personnage de Sydney Prescott. L'acteur incarnant Mark Kinkaid, l'époux de Sydney, sera sans doute présent dans ce septième opus. Déjà parce que l'acteur a récemment tourné dans Thanksgiving, qui fait partie de la même société de production que Scream, et surtout parce que, bah merde, ça serait logique de le retrouver. Et il y en a beaucoup qui pensent que Mark, donc l'époux, le copain, le mari de Sydney, j'en sais rien, serait en quelque sorte la victime idéale pour la scène d'ouverture de ce septième opus, et donc que ça serait la première victime qui ferait en sorte que Sydney replonge dans les abysses, en quelque sorte, vis-à-vis de Ghostface, parce qu'elle perd son époux, ça serait une des choses les plus horribles au monde. Enfin, perdre la personne que t'aimes, c'est absolument horrible. Donc c'est vrai que Mark, c'est la victime un peu idéale pour la scène d'ouverture. Mais, c'est sans oublier la façon dont est construit ce crime, évidemment que ça peut être totalement le cas, et c'est sans doute la scène d'ouverture la plus probable au niveau du scénario. Pour faire revenir Sydney, en plus, c'est vraiment le truc auquel on pense en première position, tu vois. Mais, c'est oublier sans doute l'une des choses les plus importantes et qui est au cœur de l'identité de la saga Scream, c'est de jouer avec vos attentes, c'est de jouer avec les attentes des spectateurs. Parce que Scream cherche toujours à vous surprendre. C'est pour ça qu'on ramène des actrices extrêmement connues, qu'on va tuer directement dans une scène assez banale. Bah ouais, on ramène une actrice connue, donc forcément elle va tenir un rôle important, et puis bam, on la tue dès le début, ou on la tue pendant une scène assez lambda pour bouleverser avec vos attentes. Ça, c'est Scream. C'est on joue avec vos spectateurs, on joue avec vos nerfs pour essayer de vous fournir des surprises en bouche. Et c'est toujours agréable d'avoir une surprise, parce qu'une surprise, évidemment que ça fonctionne pendant un premier visionnage, mais c'est aussi pour ça qu'on va revenir re-regarder le film. C'est qu'on veut toujours reprendre cette surprise, on veut toujours la réavoir, même si ça sera jamais pareil que pendant la première séance. C'est quelque chose qui nous surprend, et ça fait écho à des souvenirs, et donc forcément ça marche pour du re-visionnage. Et Scream, c'est du re-visionnage. On regarde toujours les opus de Scream plusieurs fois. Donc évidemment, au sens narratif, tuer Marc, le copain de Sydney, l'époux, appelez-le comme vous voulez, ça serait la chose la plus simple, et en même temps la plus évidente. Mais je pense que justement, ils vont jouer avec nos attentes, et je ne miserai pas là-dessus. Peut-être qu'il va mourir dans le film, on n'en sait rien, on ne peut que spéculer, mais en tout cas, je ne le vois pas mourir dans la scène d'ouverture. Je trouve que ça serait trop simpliste, et on sait qu'ils adorent jouer avec nos attentes. Donc peut-être au cours du film, mais pas pendant la scène d'ouverture en tout cas. Quand on voit comment Scream 6 joue avec nos attentes, ou quand dans Scream 6, il enlève le masque, le premier tueur, on se dit, putain, c'est lui le tueur, du coup c'est le premier Scream, on va connaître l'identité du tueur dès le début. Et puis en fait, il meurt, et tu te rends compte qu'il y a encore un autre tueur au-dessus. C'est une façon de faire que je trouve complètement fascinante, et c'est de jouer avec vos attentes, encore une fois, de vous créer de la surprise. Et ça pourrait être une scène d'introduction un peu similaire pour Scream 7, c'est qu'on commence directement le film avec Sidney Prescott, qui répond à coups de téléphone, qui pense que c'est une blague, et là, elle se fait attaquer. Et elle arrive à se défendre, elle arrive à rester en vie, ou alors elle termine à l'hôpital, j'en sais rien, mais il pourrait y avoir ce côté-là où Sidney Prescott fait la scène d'ouverture parce que ça va être son film. En tout cas, c'est cette façon-là que je vois les choses. Je sais pas comment ils vont créer ça, mais je sais pas. Enfin, encore une fois, c'est des théories que je trouve fascinantes, et j'adore en parler, je pourrais en parler pendant des heures, tout comme vous, j'en suis sûr. Mais je miserais pas sur la mort de Marc dès le début, parce que ça reste un personnage attachant, que l'acteur a une sympathie assez aussi importante vis-à-vis des spectateurs. Je sais plus comment il s'appelle cet acteur, mais c'est un acteur qui est énormément apprécié, et notamment par les fans de l'horreur. Et puis, il avait fait aussi une série médicale, je crois, je sais plus si c'était Urgence ou une connerie comme ça, et bref, c'est quelqu'un qui a une énorme sympathie vis-à-vis du public, donc je pense que ça serait intéressant d'avoir plusieurs personnages forts, et ça serait dommage de séparer le couple dès le début. On a une mère et un papa, autant s'en servir pendant tout le long du long métrage et essayer de créer un discours par rapport à ça, de ce que ça fait d'être parent, en fin de compte. Ce qui fait que même s'il y a plusieurs semaines, je vous avais dit que j'étais pas trop enjoué à l'idée de retrouver un énième film avec Sidney Prescott en tant qu'héroïne principale, avec Woodsboro, ou avec je sais pas quelle ville de merde un peu paumée au fin fond de la campagne, j'avoue que mon discours a un tout petit peu changé à mesure qu'on a tous un peu réfléchi sur ce que pourrait être ce septième opus. Sidney a toujours été l'une de mes héroïnes favorites, mais j'ai toujours eu le sentiment que depuis le quatrième opus, on avait fait un peu le tour de son personnage. Scream 4 est bon, et je dis pas le contraire. Mais j'ai pas ressenti une si grande évolution narrative, là où dans Scream 1, Scream 2 et Scream 3, Sidney, elle évoluait constamment. Dans le 5, elle est présente uniquement pour assister Samantha et opérer un passage de flambeau, et soyons sérieux, si elle avait été présente dans le 6, elle n'aurait clairement servi que de figuration. C'est pour cela que je voulais pas obtenir un nouvel opus avec elle, puisque pour moi, elle est devenue l'héroïne ultime, et elle avait bien mérité une pause permanente. Mais c'est sans compter sur son rôle de mère, parce que c'est ce qu'on a jamais vu du personnage, et là, on a un point d'attrait intéressant, une façon de développer un discours complexe pour une fois dans Scream. Scream, c'est pas des films complexes, mais c'est des films qui sont très bons, et qui ont toujours réussi à avoir quelque chose en plus des autres slasher pour se démarquer, et c'est pour ça que c'est une saga qui est considérée comme classique, et notamment le premier opus qui est considéré comme sans doute le slasher le plus important de l'ensemble de ces dernières années, enfin, même de ces dernières décennies, et encore, je dis dernière décennie, ça date un peu quand même. Jamais ils n'oseront tuer Sidney Prescott, et c'est d'ailleurs, bah l'actrice, elle avait mis ça en évidence d'ailleurs, je sais plus où elle en avait parlé, si c'est en interview ou quoi, mais Neve Campbell, elle avait dit qu'elle reprendrait jamais son rôle de Sidney Prescott si c'est pour la faire mourir. Si elle sait qu'elle meurt à la fin du film, jamais elle s'ignorait. Donc, jamais ils tueront Sidney Prescott dans tous les cas, et même l'idée, le concept de base du personnage, c'est que c'est une héroïne qui arrive à surmonter tout, mais à surmonter des choses absolument atroces, qui arrivent à se reconstruire. C'est ça Sidney Prescott, et c'est sans doute l'un des personnages issus de la culture de l'horreur qui est le plus beau en fin de compte. Ils ont tellement de potentiel pour encore plus la faire souffrir justement vis-à-vis de ce nouveau rôle de maman qu'on va se voir être développé dans le futur opus. Ils ont potentiel pour tuer son mari, tuer son époux en quelque sorte. ils ont le potentiel pour mettre en danger ses enfants. Alors, je n'irai pas jusqu'à tuer ses enfants parce que je ne pense pas qu'elle ait un enfant adolescent, on n'a vu qu'un bébé, je crois qu'elle a plusieurs enfants, mais je crois qu'ils sont assez jeunes, ils sont en bas âge, et ça m'étonnerait qu'on montre des enfants se faire tuer à l'écran, on n'est pas dans Terrifier 3 par exemple. Ils ont plusieurs axes pour mettre en danger le personnage et la mettre dans un sentiment d'insécurité parce que Sidney Prescott face à Ghostface, ça fait plus peur. Moi, j'aurais plus peur. Un affrontement entre Sidney Prescott et Ghostface, je signe, j'adore regarder des scènes comme ça, mais je sais qu'elle ne va pas mourir. Je sais qu'elle va prendre un coup de couteau, etc., mais à la fin, elle va finir dans l'ambulance. Alors que mettre en danger les membres de sa famille mais les membres de sa famille proche, là, ça va créer de la tension et là, je vais être accroché à mon siège. Et c'est pour ça que même au niveau de la tension, ils ont tout un tas d'idées pour mieux l'amener, mieux la développer et créer un opus qui soit véritablement marquant. Un peu comme Halloween 20 ans après où on voit comment Laurie Strode, elle est devenue avec son enfant, on voit que Michael Myers l'a totalement tourmenté, qu'il est rentré dans son esprit, qu'il arrive à la faire peur alors qu'il est censé être mort ou censé être enfermé, je sais plus. Donc tu vois, on peut développer aussi ce côté paranoïa de voir comment une mère a éduqué ses enfants en sachant pertinemment que vu qu'elle a connu des drames, elle les a peut-être éduqués un peu plus dans la violence, peut-être qu'elle aura appris à combattre. Encore une fois, ça dépend de l'âge de ses enfants. On a juste vu un bébé mais ça serait intéressant qu'elle ait eu peut-être un adolescent, qu'elle ait... Ouais, quelqu'un qui a entre 12 et 16 ans par exemple, ça serait vraiment intéressant de voir ça et de voir comment elle l'a éduqué, peut-être à la dure, peut-être qu'il y a des moments où elle n'a pas été une bonne mère par exemple. Ça serait très intéressant de creuser dans cette psychologie-là et de rencontrer les faiblesses de Maureen Prescott, de Maureen Prescott. Ça serait très intéressant de rentrer dans son esprit et de constater les faiblesses que possède tout simplement Sidney Prescott parce que oui, c'est l'héroïne extraordinaire, c'est une femme incroyable mais elle a aussi des faiblesses et c'est ce que doit développer que le retour de Sidney est acté, il faut nécessairement un bon Ghostface. C'est ce qui fait qu'un Scream devient un opus légendaire lorsque la révélation finale est marquante et surtout surprenante. Quand on voit qu'ils ont écouté les fans qui demandent le retour de Sidney depuis pas mal de temps, je me dis que c'est pas impossible d'avoir un retour de Stu. Alors, je sais, c'est pas crédible que c'est presque devenu une légende d'internet mais ils savent ô combien l'acteur est populaire et ô combien cela ferait plaisir à tout le monde. Et pour se débarrasser de la mauvaise presse que possède le 7e opus, avec les différentes polémiques et les nombreux départs, j'ai le sentiment que c'est une théorie qui devient de plus en plus crédible. Et puis, n'oublions pas que Kevin Williamson est impliqué, c'est celui qui a écrit Scream 1, Scream 2 et Scream 4, donc autant vous dire que le bonhomme sait comment faire pour faire plaisir aux fans tout en développant une histoire attachée à la mythologie de base. Donc, retour de Stu, pas retour de Stu, encore une fois, on va s'en bouffer des théories, mais... quitte à partir dans le loufoque, quitte à partir dans le n'importe quoi, quitte à faire un opus qui cherche uniquement à faire plaisir aux fans, imaginons que ça soit le dernier opus avec Sidney Prescott, autant avoir une fin légendaire et qu'on dise vas-y viens on ramène Stu, comme ça viens on clôture cet arc-là, voilà. Je me dis qu'à un moment donné, ils sont tous bourrés dans un studio en train d'écrire le scénario, ils se disent vas-y, on va faire l'opus fanservice et comme ça, ils nous faudront un peu la paix. Je me dis que tout est possible avec surtout les événements et tout le bordel qui s'est passé. Scream 7, c'est un bordel. Ça a été un réalisateur qui a été évincé, ça a été tout un tas d'autres scénaristes qui ont été évincés, des scénarios jetés sur la table avec Mélissa Barreira, Jane Ortega et puis ensuite on a viré Jane Ortega, on a fait un scénario avec que Mélissa Barreira et puis ensuite on a viré scénario pour reconstruire un scénario avec Sidney Prescott. Ouais, j'ai le souffle coupé. On a aussi eu l'information comme quoi Neve Campbell devait être présente, alors attendez que je ne vous dise pas bêtises, à la Planète Comic Con qui est une sorte de conférence autour de tout ce qui est pop culture en général en Amérique, elle devait être présente à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril sauf que ça a été annulé pour une question de tournage. Alors, on ne sait pas si c'est le tournage de Scream 7 mais dans tous les cas je pense qu'on peut opérer, enfin on peut imaginer que le tournage va pas tarder maintenant que en fait écrire ce genre de scénario ça va aller assez vite ça se trouve le scénario est déjà prêt ça m'étonnerait mais on peut s'attendre à voir un tournage assez rapide alors de là à penser que c'est pour le tournage de Scream 7 on n'en a aucune idée on ne sait pas du tout c'est une question de mois peut-être mais ça va être assez rapide et honnêtement on peut s'attendre à une sortie en 2025 parce qu'encore une fois faut pas oublier cet attrait pour le business derrière le studio qui possède les droits le but c'est d'exploiter une licence forte et Scream est une licence forte c'est une licence qui rapporte au moins 100 millions de dollars au minimum au box office donc il y a ce petit filon à fouiller il y a cette envie de bombarder et d'avoir ce rythme de sortie frénétique faut pas oublier qu'on devait avoir un Scream tous les ans et donc ils ont pas pu parce qu'il y a eu le départ de Melissa Barrera et toute l'histoire que vous connaissez mais maintenant qu'ils ont l'héroïne principale et qu'ils vont pouvoir écrire le scénario évidemment ils vont s'empresser de le tourner de le sortir de façon assez frénétique donc quasi sûr mais c'est même pas quasi sûr c'est une certitude on aura une sortie de Scream 7 en 2025 et un peu comme Scream 6 était sorti logiquement en début d'année on va dire que mars 2025 ça ne semble pas quelque chose d'improbable bien au contraire et je terminerai cette vidéo par vous donner mon avis en général donc comme vous l'avez compris au cours de cette vidéo je suis plutôt content de revoir Sidney Prescott évidemment même si en fait comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos avoir un film où on aurait juste Sidney Prescott qui va protéger des adolescents inconnus au bataillon pour créer une nouvelle génération un peu comme l'était Scream 5 revoir ça à Woodsboro et tout ça me ferait chier et je supporterais pas le film je serais le premier à le déglinguer mais vous savez que j'aime pas ça j'ai toujours été j'ai même défendu Halloween Kills Halloween Kills alors que tout le monde le détestait donc je suis pas du tout je suis quand même bon public en général mais avoir un film qui serait une sorte de réédit avec Sidney Prescott ça ça m'emmerderait au plus haut point c'est pour ça que je vous parle depuis le début de la vidéo de voir Sidney en tant que maman parce que pour moi c'est là où on a de nouvelles pistes narratives pour son personnage et pour l'histoire et je veux que Scream 7 ce soit un film différent je veux que Scream 7 on se dit Scream 7 c'est Scream 7 il y en a pas un autre qui ressemble à celui là tu vois Scream 2 qui est sans doute l'un de mes opus préférés on peut dire qu'il ressemble au premier Scream 3 malgré ce qu'on en pense il a son identité il ne ressemble à aucun autre Scream 4 aussi il a sa propre identité mais c'est vrai qu'il y a aussi ce rapprochement avec Scream 1 et Scream 2 qui est un peu dérangeant par moments Scream 5 tu vois c'est clairement un film qui souffre d'un problème d'identité tu vois c'est un film que j'adore que j'ai défendu et que je continue à défendre mais c'est vrai qu'il y a ce côté où il manque quelque chose pour faire que ça soit quelque chose de légendaire que ça soit vraiment bon en fait il manque d'identité il y a ce côté on retourne à Woodsboro on construit de nouveaux personnages c'est un peu lourd par moments là où Scream 6 même s'il a de nombreux défauts et qu'il est beaucoup trop loufoque par moments et on sait pas pourquoi au moins il ressemble à aucun autre tu vois on est à New York il y a cette ambiance il y a les nouveaux personnages on se débarrasse des anciens et tout il a ce côté inédit quoi qu'on en pense donc j'espère vraiment que Scream 7 il aura sa propre direction qu'il aura une unicité c'est ça le mot une unicité il faut qu'il soit vraiment unique et pour qu'il soit unique je veux voir Sidney en tant que maman je veux voir qu'elle protège ses enfants la voir en mode badass voir qu'elle a une rage de vivre qu'on retrouve ce côté aussi un peu violent qu'on avait dans le personnage de Samantha mais cette fois-ci dans Sidney et elle aurait une bonne raison même si Sidney c'est la pureté là elle aurait une bonne raison d'être violente c'est qu'elle doit protéger sa famille et que ça lui rappelle ce qu'elle a vécu par rapport à Maureen Prescott et par rapport à sa propre mère là là ouais là ça m'excite là je me dis putain ouais il y a quelque chose à creuser c'est pour ça que d'un coup là depuis qu'on a su ça et qu'on a vu toutes les théories des fans et tout bah il y a quand même de l'espoir autour de Scream 7 et c'est très fort et voir qu'il rappelle l'équipe aussi comme Kevin Williamson des personnes qui sont affiliées à la saga depuis le début moi ça me rassure et je me dis que finalement pour quelqu'un qui était défaitiste et j'étais énormément défaitiste je vous invite à voir mes précédentes vidéos où ça parlait de la fin de Scream et où on parlait comment Scream 6 clôture en quelque sorte l'arc de Samantha et de Tara même si c'est pas une clôture qui est définitive parce que c'était pas prévu mais Scream 6 dans sa fin ça reste un beau film par rapport au personnage de Samantha et de Tara j'étais clairement défaitiste et malgré ça tout d'un coup avec ce côté maman ce côté où on peut avoir peut-être un film beaucoup plus intimiste je me dis que c'est peut-être le moment en fait de retrouver Sidney Prescott et je me dis que c'est peut-être le moment d'avoir en fait une bonne raison pour que le film fasse revenir Sidney Prescott c'est ça la différence qu'on la fasse revenir pour la faire revenir je m'en fous j'ai pas envie de voir ça si on a un énième film Scream qui ressemble aux autres je ne veux pas ça et je n'irai pas le voir par contre si on a un film Scream qui est différent qui exploite de la bonne manière un personnage qui est légendaire à savoir Sidney Prescott là oui je signe et je serai le premier en salle et ça m'emmène à un autre point qui me fait extrêmement peur c'est les nouveaux personnages parce que c'est sûr qu'ils vont vouloir créer une nouvelle génération de personnages pour qu'il y ait des victimes pour qu'il y ait ce côté slasher mais si on a encore un film qui est extrêmement méta qui parle de films d'horreur où on voit des jeunes de 20 ans parler de films d'horreur qu'on connait et tout ça c'est ce qui m'emmerde au plus haut point alors je sais que Scream ça a toujours été quelque chose qui parlait de films d'horreur dans la vraie vie ce qui crée une sorte de parallèle troublante le spectateur qui connait les oeuvres dont parlent les personnages comme si c'était pas une fiction en fin de compte quand t'entends les personnages qui parlent de sceaux qui parlent des dents de la mer et tout t'es en mode mais quoi mais vous parlez des mêmes films que j'ai vu mais attends y'a un rapport à la réalité qui est bizarre alors oui c'est très cool et ça fonctionne ce côté méta ce côté où on brise le quatrième mur mais ça y est c'est bon j'en peux plus genre dans Scream de voir les personnages avoir des scènes où ils parlent de films d'horreur où ils parlent d'eux comme des personnages c'est bon ça m'emmerde au plus haut point je ne veux pas ça et j'ai pas envie d'avoir une nouvelle génération de jeunes de 20 ans qui auraient mon âge tu vois j'ai la vingtaine et c'est pas par rapport à ça tu vois c'est juste que asie mettez moi du ciné prescott mettez moi en avant sa famille ses enfants Halloween n'a jamais eu besoin d'avoir tout un tas de jeunes pour fonctionner Halloween on te mettait 2-3 personnages on te les construisait de la bonne façon on te mettait le docteur Loomis on te mettait Laurie Strode y'avait 2-3 personnages et des victimes à côté mais les victimes on les développait pas tu vois là je veux pas que ce soit un film qui développe les victimes pour qu'on se dise oh j'ai pas envie qu'ils meurent et tout j'ai pas envie qu'on voit une bande de jeunes parler de films d'horreur pendant une heure j'ai pas envie qu'il y ait ce côté méta j'ai pas envie qu'on crée comme a fait Scream 5 en fait une nouvelle génération pour au cas où Sidney Prescott part ou ne signe pas pour un nouveau film bah on est au cas où des nouveaux personnages on n'a pas le temps Scream 7 n'a pas le temps pour faire ça là faut se concentrer sur Sidney Prescott faut se concentrer sur ses enfants sa famille son mari son époux la façon dont elle s'est reconstruite faut que ça soit centré sur ça je m'en fous en fait on a déjà eu Scream 5 qui crée une nouvelle génération ça a pas marché ils ont pas réussi à garder les personnages qui ne sont pas de retour allez c'est bon les gars c'est bon on passe à autre chose et en fait je veux pas d'un film qui ressemble à Scream 5 pas parce que j'aime pas Scream 5 mais parce que Scream 5 c'est déjà une réédite par le passé qui le fait de la très bonne façon mais on a déjà tout ce qu'a fait Scream 5 on l'a déjà vu en fait un nouveau film avec de nouveaux personnages Sidney Prescott qui est en quelque sorte la maman de ces personnages qui doit intervenir pour sauver des jeunes ça non je signerai pas Scream 7 n'a pas le temps de faire ça en fait là je veux voir Sidney Prescott être développé je veux voir son personnage son rôle de maman et si c'est ça si on développe cette fibre émotionnelle avec ce rôle de mère et ce rôle de parent avec son mari son époux qui s'appelle Mark là on peut avoir un film subtil et surtout on peut avoir un opus de Scream qui soit différent et je pense que c'est tout ce qu'on veut c'est tout ce qu'on veut parce que nous faire oublier pour certains d'entre nous Melissa Barrera et Jenna Ortega ça va être compliqué c'était dur de s'attacher à de nouveaux personnages de passer après Sidney Prescott c'était compliqué et personnellement ils ont réussi à me faire attacher le personnage de Sarah et de Tamanta de Sarah et de Tamanta qu'est-ce que je raconte ils ont réussi à me faire attacher au personnage de Sam et de Tara et c'était quand même un pareil compliqué parce qu'il y avait Sidney Prescott avant et là les personnages que j'aime on me dit ben tu les reverras plus jamais tu reverras plus jamais Melissa Barrera et Jenna Ortega donc on te ramène une héroïne originale donc t'es content moi je suis content mais il faut développer un nouveau discours avec elle et la franchise de Scream elle a quand même le talent la capacité et je pense à la possibilité pour développer des nouveautés de nouveaux discours et d'être un peu ok moi je suis Scream c'est pas parce que je suis Scream que je suis un slasher que je vais pas vous raconter quelque chose d'intelligent il faut que ça nous raconte quelque chose d'intelligent et que ça se débarrasse un peu de cette identité méta trop prendre les spectateurs pour des jeunes adolescents à la souviens-toi l'été dernier ça y est et on est mature il y a des darons qui ont 50-70 ans qui regardent des slasher et c'est très respectable ils ont totalement raison il faut aussi penser à eux il faut penser à tous les publics c'est pas parce qu'il y a une nouvelle génération qui veut en salle qu'il faut penser uniquement à eux il faut aussi penser à des gens qui ont bouffé des slasher pendant 70 ans et qui veulent voir de la nouveauté c'est tout le pari de Scream 7 Scream c'est une grosse licence elle doit être un peu elle doit un peu libérer le chemin pour les autres et pour qu'on ait une nouvelle génération de slasher aussi tu vois c'est important ça peut pas être Terrifier 3 Terrifier 3 c'est pas censé être le film qui révolutionne les slasher et pourtant ça va sans doute l'être parce que ça va être gore ça va être déroutant ça va être complètement rock'n'roll et ça va faire des choses que ne sont pas censées faire les films d'horreur ça va oser faire des choses mais Scream 7 doit évidemment d'une façon complètement différente de Terrifier mais doit aussi oser des choses parce que c'est une grosse licence et qu'il y a moins de risques il y a moins de risques qu'un petit projet comme Terrifier qui coûte quelques millions d'euros tu vois là on va avoir je sais pas peut-être 10, 15, 20 millions de budget ils ont la capacité avec rien comme titre Scream rien comme non Scream comme franchise de faire quelque chose qui soit clairvoyant c'est ça le mot clairvoyant bon petite coupure dans la vidéo avant de vous dire au revoir parce qu'on vient d'avoir de toutes nouvelles informations qui viennent de fuiter vous connaissez ça des petites rumeurs selon celle-ci Sidney Prescott et bien ne serait pas présente pendant l'ensemble du long métrage elle serait présente à peu près pour la moitié de Scream 7 et puis surtout on aurait un tout nouveau casting et comme je le redoutais de tout nouveau jeune de tout nouveau personnage qu'il va falloir présenter et qui vont un peu représenter cette nouvelle génération pour évidemment de nouveaux spectateurs alors ça provoque un peu l'effondrement de mes attentes ça provoque un peu l'effondrement de tout mon discours que je tiens sur l'idée d'une maman Sidney Prescott mais on a un peu d'espoir parce que cela reste des rumeurs même si ça me fout un peu le seum et que c'est la décision la plus logique alors évidemment le retour de Gaëlle ça j'ai toujours été pour même s'il y avait un Scream 7 sans Sidney Prescott et qu'il y aurait eu Melissa Barrera etc j'ai toujours dit que Gaëlle elle devait être présente parce que c'est l'apport un peu journalistique c'est presque la force policière qui est en place Dewey maintenant je sais pas il y avait un peu ce côté aussi maternel que je retrouvais dans Gaëlle même si c'était une maman un peu plus rebelle donc ça ne m'aurait pas dérangé qu'elle soit de retour mais là pour le coup d'avoir une nouvelle génération de personnages et de retrouver Sidney Prescott qui n'aurait pas visiblement une sorte de rôle central je ne sais pas j'ai vraiment l'impression qu'ils font ça à la va vite qu'ils ont envie de faire un scénario pour pouvoir préparer les prochaines décennies avec Scream de tout nouveaux personnages etc il y a un truc qui me déplaît et je vais pas vous mentir on va suivre ça de très près et on va en parler dans les futures semaines c'est promis et pareil une autre rumeur qui vient tout juste de sortir c'est le fait qu'ils souhaiteraient tuer les sœurs Carpenter dans le scénario hors champ genre on aurait un dialogue entre les personnages qui dirait que Sam et Tara ont été tués genre what the fuck pour le coup ça je trouverais que ça serait encore plus du foutage de gueule parce que genre mais non les tuez pas en fait genre laissez-les tranquilles la fin de Scream 6 était à peu près parfaite pour leur personnage même si c'est pas la fin idéale parce qu'ils avaient un autre scénario ça va c'est une belle histoire deux sœurs qui se retrouvent qui se tiennent main dans la main enfin il y a quelque chose de presque poétique derrière c'est pas pour les tueurs champs les gars non vraiment ne faites pas ça parce que là ça serait se moquer des spectateurs et du coup si on regarde Scream 7 et qu'il y a cette ligne de dialogue ça veut dire qu'il n'y aura plus du tout espoir de retrouver les sœurs Carpenter pour les suites ça veut dire surtout que Scream 5 et Scream 6 n'ont servi à rien et qu'après tout ce qui s'est passé genre non il y a du respect à avoir surtout pour les spectateurs et encore plus pour les actrices qui ont quand même contribué à la nouvelle image que dispose la saga ça serait un tel manque de respect pour Mélissa Barreira et pour Jenna Ortega et surtout ça serait se foutre de la gueule des spectateurs et des fans de la saga à un moment donné il faut savoir dire stop bon allez on arrête les bêtises et bien écoutez les amis j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie alors je sais pas qu'est-ce que ce sera la suite des vidéos sur Scream évidemment on va faire tout un tas de vidéos sur les rumeurs et sur les informations qui vont arriver je pense que ça va s'accélérer dans les prochaines semaines et ça va être très intéressant mais du coup maintenant qu'on sait que Cine Prescott est de retour n'hésitez pas à m'envoyer en audio en parlant à vos écouteurs à côté de votre portable si vous avez un HyperX en casque sur votre petit micro qui part aussi avec la petite tige vous voyez très bien ce que je veux dire le truc d'opérateur là mais qui marche très bien n'hésitez pas à m'envoyer un audio que ce soit sur ma boîte mail sur mes réseaux sociaux il y a tous les liens qui sont en description pour me dire votre avis par rapport à tout ça ce que vous attendez de ce 7ème opus et surtout ce que vous attendez du retour de Cine Prescott on en fera une sorte de compilation comme ça ça fait des vidéos où il y a des intervenants et où c'est très intéressant parce que le but c'est d'avoir vos opinions parce que vous aussi vous avez des opinions qui sont trop intéressantes et j'adore lire vos pavés ou pas que ce soit sur les forums sur Twitter et en dessous de mes vidéos quand j'ai l'honneur de vous avoir mais j'espère que vous avez passé un bon moment si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner like et partager vous connaissez la propagande de Youtube je suis en train de perdre ma voix j'ai tellement mal à la voix là il fait chaud il fait froid on comprend rien autant je commence à tomber malade elle a une petite victime une petite nature mais c'est sexy quand même bref on va arrêter de dire des bêtises on va arrêter de faire les cons c'était mes romains j'espère que vous prenez soin de vous à la prochaine gros bisous sur la face gauche et je laisse la face droite pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir ciao ben et les amis ciao